Le terrorisme est au cœur de la bataille pour la présidentielle, tandis que la menace reste prééminente. Quelles mesures faut-il privilégier ? François Hollande et Nicolas Sarkozy s'affrontent sur ce sujet. Le débat dans un instant avec mes invités, mais d'abord les détails avec Flora Sauvage. Pour le chef de l'État, la réponse est claire. C'est la société qui doit s'adapter aux droits. Hors de question de créer un Guantanamo à la française, au simple prétexte de protéger la France du terrorisme. Pour défendre le droit, voilà qu'il faudrait commencer par l'ABC, recourir à des internements administratifs dans des camps, enfermer les suspects sans discernement et sans jugement. J'entends même qu'ils veulent ressusciter la cour de sûreté de l'État, revenir sur l'indépendance de la justice. Ces renouements seraient autant de renoncements, mais sans nullement assurer la protection des Français. Mais pour Nicolas Sarkozy, il faut appliquer systématiquement le principe de précaution face aux personnes soupçonnées de lien avec le terrorisme. Dans un entretien au JDD dimanche, l'ancien chef de l'État accuse François Hollande de ne pas tout faire pour lutter contre la menace terroriste. « Tout Français suspecté d'être lié au terrorisme doit faire l'objet d'un placement préventif dans un centre de rétention fermé. » Avec cette surenchère, se profile le futur duel qui pourrait opposer l'ancien chef de l'État à l'actuel président de la République. Et c'est le thème de notre débat ce soir. Face à la menace terroriste, quelles mesures et plus largement, quelles sociétés voulons-nous entre État de droit et mesures d'exception ? Où placer le curseur ? On en parle avec nos invités ce soir. Valérie Debord, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes porte-parole des Républicains. Avec nous également Corinne Rassiguin. Bienvenue. Bonsoir à vous. Bonsoir. Porte-parole du Parti Socialiste. Nous accompagne David Racheline. Bonsoir. Bonsoir. Sénateur Front National du Var. Frédéric Dhabi. Bonsoir et bienvenue. Directeur général adjoint de l'IFOP. Alors mesdames, messieurs, d'abord Frédéric Dhabi. On va faire un point sur les sondages. Le terrorisme, la lutte contre le terrorisme est un sujet majeur, évidemment, aux yeux des Français. Quels critères chez les responsables politiques ? Est-ce que les Français privilégient ? Quel portrait robot du responsable font-ils dans cette lutte dont ils ont besoin ? Vous l'avez dit, on est sur une toile de fond à 7 mois d'une élection présidentielle complètement inédite, soit 5ème République. C'est la première fois que lorsqu'on interroge les Français sur des sujets qui les préoccupent le plus, on n'est pas sur le diptyque emploi-pouvoir d'achat, mais sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme. On l'avait vu en mars 2002, quelques semaines avant l'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour, où la sécurité, tout court si je puis dire, avait émergé comme le premier enjeu pour les Français. Et là, dans une enquête IFOP faite à la fin du mois de juillet, après Nice, après Saint-Etienne du Rouvray, lorsqu'on demande aux Français avec une seule réponse, quel est le principal sujet qui les préoccupe, la sécurité et le terrorisme obtiennent 58%, l'emploi 17%. On est sur quelque chose de complètement jamais vu. Pour autant, il faut peut-être nuancer cela. Lorsque dans d'autres questions, on interroge les Français sur les sujets dont ils veulent voir parler pendant le débat présidentiel, on a bien sûr la sécurité, le terrorisme, mais on retrouve aussi l'émergence des thématiques économiques et sociales, emploi, pouvoir d'achat, dette, le vivre ensemble, l'école. C'est vrai qu'il y a également une critique sous-jacente vis-à-vis des médias, vis-à-vis des politiques sur une saturation du débat politico-médiatique. On en est peut-être... Il y a l'instrument ce soir ou le signe ce soir de ces questions sécuritaires, identitaires, terroristes. Mais les Français attendent avant tout sur ces questions de l'efficacité et de la protection. Et donc des réponses de la part des différents politiques, dont ceux qui sont présents ce soir. Alain Juppé, dans les différents sondages, Frédéric Dhabi est considéré par la majorité des Français comme la personnalité la plus capable de garantir leur sécurité face à la menace terroriste. Ça doit vous interpeller, David Racheline. C'est la preuve, si l'on en croit ces sondages, que la course aux mesures les plus sévères, parfois même irréalisables, ne fonctionne pas. Vous savez, entre maintenant et le moment de l'élection présidentielle, il y a une campagne qui va avoir lieu. Et pendant cette campagne, je crois que pendant cette campagne, ce sera le moment précisément des propositions. Et aussi des analyses. Analyse qui, à mon avis, devraient conduire les Français à constater que ceux qui ont été au gouvernement, au poste de pouvoir important pendant les 20 ou les 30 dernières années, ont un bilan dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la lutte contre le communautarisme ou l'islamisme, absolument catastrophique. Et je pense que cela devrait... C'est-à-dire que droite et gauche, présents sur son plateau, sont les deux faces d'une même pièce pour vous ? Oui, complètement. J'étais d'ailleurs très surpris que vous ne parliez pas de Marine Le Pen dans votre reportage, car tout de même... Et vous êtes là pour en parler. Elle est en tête de la plupart des sondages dans les intentions de vote. Elle bénéficie d'une véritable dynamique électorale depuis maintenant plusieurs années d'ailleurs. Je crois qu'elle incarne aux yeux de beaucoup de Français un espoir, une possibilité de renouveau, de redressement et surtout des réponses aux problématiques précisément de terrorisme et de sécurité. Mesdames, vous avez la parole. Corinna Rassiguin, parce que c'est le pouvoir qui est en place. David Rachid vous met face à vos responsabilités, j'allais dire. Et si je reprends son mot, face à vos échecs aussi dans cette lutte ? Déjà, avant de répondre sur le bilan qu'on peut faire et les propositions qu'on a à faire pour la suite, sur Marine Le Pen, je crois qu'on est tous un petit peu dans la confusion aujourd'hui. Parce qu'on a du mal à comprendre quelle est sa position. Elle nous explique que maintenant elle est apaisée. On aurait l'impression qu'elle se met en concurrence avec Alain Juppé pour la primaire de la droite. Et dans le même temps, elle félicite avec enthousiasme ses amis de l'extrême droite des xénophobes partout en Europe pour leur victoire électorale ou dans leurs combats électoraux. Donc je crois que là, on voit bien qu'il y a un double jeu de Marine Le Pen qui a besoin clairement d'être clarifiée. Parce qu'il y a clairement, là, sur l'apaisement, on voit bien qu'il y a une communication politique mensongère. Mais clarifiez-nous votre position. Parce que Manuel Valls a poursuivi hier l'offensive contre Nicolas Sarkozy. Valérie Debord va en parler dans quelques instants. Il a eu raison. Débuté par François Hollande lors de son discours de la saluagrave. Est-ce que vous cherchez à installer l'idée, vous allez me dire si c'est le cas, que Nicolas Sarkozy est dangereux sur le plan idéologique dans sa lutte contre le terrorisme ? Oui, déjà, il a un très mauvais bilan parce que lui, il n'avait rien vu venir. Alors il peut faire des reproches à François Hollande. Mais il avait démantelé le système de renseignement français de terrain. Il avait réduit les effectifs de police et de justice. Donc il a un très mauvais bilan qui ne nous a pas permis de préparer l'avenir par rapport à la question de la lutte contre le terrorisme. Ce que nous avions fait déjà dès juillet 2012, que dès juillet 2012, nous avions lancé une mission d'information sur le renseignement. Je crois qu'il est dangereux aussi, juste pour terminer, répondre à votre question. Il est dangereux parce qu'en plus, là maintenant, il dévie sur ce qui était traditionnellement l'éther du Front National, sur une vision de la République et de l'État qui est en vous. Donc Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen sont les deux faces du même pièce alors ? Oui, absolument, absolument, mais c'est le choix de Nicolas Sarkozy, absolument. Je vais vous laisser répondre, je n'ai pas l'air d'abord. Tout ce qui est caricatural est vain, donc je ne peux pas répondre. Par contre, ce qui est... Non, c'est à vous que je le dis. Très clairement, par contre, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire un certain nombre de choses. Cette initiation est inédite, M. Dhabi a parfaitement raison. Depuis les attentats de l'OS, notre pays n'a pas connu une telle attaque sur son sol. De toute façon, très claire, c'était dans les années 60. On voit très bien que nous sommes très nombreux à ne pas l'avoir connue. Et je suis parfaitement d'accord avec vous. Il y a à la fois ces problématiques toutes particulières parce qu'elles tiennent à notre sécurité, mais il y a aussi tout le reste. Et il est important de ne pas opposer tout le reste, c'est-à-dire notamment toute la problématique sociale et éducative, à laquelle, pour ma part, je ne suis pas la seule, je suis extrêmement attachée. Deuxième élément, il ne faut pas opposer la sécurité et la liberté. La sécurité, c'est la première des libertés. Nous faisons partie... Mais qui l'oppose ? Le Parti Socialiste, si je peux me permettre. Aujourd'hui, M. Hollande, M. Valls... Je crois que vous devrez vous adresser à votre parti. Je me permets de continuer, si vous le voulez bien. Aujourd'hui, surtout M. Hollande, parce que M. Valls, en la matière, est beaucoup plus proche de nos thèses, mais il n'a pas le droit de les développer. M. Hollande nous indique que, eh bien, nous serions d'affreux liberticides, que nous voudrions remettre en cause l'état de droit. L'état de droit, c'est permettre à chaque citoyen français, à chaque personne qui est sur le territoire français de façon légale, de pouvoir se promener de façon sécure, de pouvoir avoir ses enfants qui vont à l'école de façon sécure, de pouvoir aller dans un centre de la salle de façon... Pour vous, c'est la sécurité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution. Et je pense que c'est un socle commun. C'est un socle commun qui doit nous permettre d'avoir confiance dans notre République. Ce qui est important aujourd'hui, madame, c'est la confiance. Confiance, ce n'est pas Marine Le Pen qui va l'apporter, et ça, je le partage avec vous. Ce qui est important, c'est d'être certain que nous allons pouvoir, effectivement, être dans une République où on nous apporte la confiance. Le risque zéro n'existe pas. Ce serait ridicule de prétendre le contraire. Par contre, nous vous reprochons de façon extrêmement claire, et je peux revenir sur juillet 2012, de ne pas avoir donné tous les éléments nécessaires et prises, toutes les mesures nécessaires pour protéger les Français. On ne va pas faire bilan contre bilan. Je vais vous laisser réagir, David Rachini. Une seconde. Je voudrais que vous écoutiez ceci. François Hollande qui a défini sa ligne. Pas de droit d'exception. Une ligne qui a été reliée par le Premier ministre. Pour Manuel Valls, la chose est claire. Nicolas Sarkozy se trompe, on l'écoute. Passons vraiment en opposant bilan contre bilan, mesure contre mesure, qu'on va rassurer les Français sur un sujet aussi important et sensible. Vous savez, ce qu'il y a de bien avec la gauche, c'est qu'on sait qu'on est en désaccord total avec elle, et on sait ce qu'elle pense, on sait qu'elle est laxiste, on sait que... Bon, très bien. Ce qui est plus sournois avec la droite, c'est que la droite fait toute une série de grandes propositions pendant les campagnes électorales, en particulier les campagnes présidentielles, à la suite de quoi, une fois qu'elle est au gouvernement, elle fait l'inverse. Exemple, Nicolas Sarkozy, élu président de la République en 2007, laisse rentrer en 5 ans un million d'immigrés dans notre pays. Nous ayons expliqué pendant la campagne qu'il allait réduire l'immigration... Quel rapport a fait la lutte contre le terrorisme ? Je vais y venir. Je vais y venir. Il crée le Conseil français du culte musulman, en y mettant à sa tête l'UOIF, une organisation, mais ça fait partie du problème, en y mettant une organisation radicale à sa tête. Il supprime la double peine. Il ne permet pas de limiter le nombre de réfugiés, de clandestins, en ne remettant pas en cause les accords de Schengen. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'ils sont aux responsabilités, en particulier M. Sarkozy, il fait tout l'inverse de ce qu'il avait promis. Et ça, ça pose quand même un sacré problème. Parce qu'il y a un certain nombre de propositions dont on pourrait penser d'ailleurs qu'elles sont positives. Sauf qu'une fois au pouvoir, c'est pire encore que la gauche. Et c'est ça qui me fait dire que le bilan... Des propositions que vous jugez positives, donc vous êtes d'accord en tous les cas sur les mesures proposées actuellement par Nicolas Sarkozy, pour la majorité même. Mais le vrai problème, c'est qu'on a connaissance de ce qui s'est passé quand il était aux responsabilités. On sait très bien ce qu'il en sera demain. Et qu'avec vous, tout sera différent. Exactement. Vous avez tout compris maintenant. Bien sûr. Frédéric Dhabi, je vais vous donner la parole, Valérie Debord et Corinne Araciguin. Quel est le vrai débat ? Est-ce que c'est une opposition entre l'État de droit et un État d'exception ? Est-ce que ce sont deux visions de notre société ? Comment les Français appréhendent ce dont nous parlons ? Déjà, la vision de la gauche et de la droite au pouvoir en matière de sécurité a quand même beaucoup bougé. C'est vrai qu'il y a quelques années, dans les années Jospin, j'ai été naïf, en fait, avait-il dit en matière de sécurité, la représentation d'une gauche laxiste en matière de sécurité était quand même prégnante. Pour un petit peu majoritaire, les choses ont changé. Dans le sondage dont on parlait tout à l'heure pour le journal du dimanche, certes, François Hollande apparaît affaibli par la séquence Nice-Saint-Etienne du Gros-Brain, mais Manuel Valls bénéficie d'une confiance majoritaire à un point près auprès des Français, majoritaire chez les sympathisants des Républicains. De la même manière, Nicolas Sarkozy, même si l'argument sur lequel il a réduit le nombre de militaires, de policiers est maintenant connu et le dessert, est majoritaire en termes de confiance chez les sympathisants frontistes. 56%, c'est relativement fait partager, mais ce n'était pas aussi simple que ça. Maintenant, ce qui est assez en fait intéressant, dans le cadre de ce qu'on a entendu de la part de Manuel Valls, ce qui est en continuité totale avec le discours de la salle Vagram, où on a trouvé François Hollande rappelant un peu fortement le François Mitterrand de 1988, la France unie contre les bandes, les factieux, là c'est contre Nicolas Sarkozy qu'il a désigné comme son adversaire numéro 1. Ce bilan contre bilan pourrait favoriser l'alternative Marine Le Pen. Dans le sondage, elle a un score de confiance très très élevé, 42%, alors c'est certes minoritaire, c'est celle qui a un score de tout à fait confiance, c'est les plus grands croyants si je puis dire, qui est le meilleur des 10 candidats testés, et elle arrive à mordre chez les Républicains, voire chez un tiers de sa partisante gauche. Donc ce que fait actuellement l'exécutif, Corinne Rassinger, vous l'entendez, ce sont des sondages, j'allais dire, des faits, ça pourrait avantager Marine Le Pen, vous en êtes consciente ? Je crois que ce que fait les thématiques de débat qui prédominent dans la primaire de la droite préparent le terrain de Marine Le Pen clairement. Quelle thématique ? C'est déjà elle qui va sortir le 25 de cette primaire. Ce sont les mêmes thématiques que vous abordez ? Non, mais c'est parce que pourquoi est-ce qu'on doit aujourd'hui remettre au clair ce que sont les institutions de la République ? C'est parce qu'elles sont censées être questionnées par la droite. Parce que la question de mettre des personnes suspectées dans des centres de restantions administratives, je ne vois pas en quoi ça s'est respecté l'État de droit. Je sais que c'est une société de méfiance, ce n'est pas la confiance, c'est une société de méfiance. J'étais aux États-Unis tout près du World Trade Center le 11 septembre, j'ai vécu toutes ces années Bush en direct, j'étais immigrée aux États-Unis et je sais à quel point c'est inefficace ce type d'approche. C'est non seulement inefficace mais c'est contre-productif. Et donc c'était important. Votre politique n'est pas non plus très efficace, vous avez remarqué 240 morts en quelques mois, c'était important pour François Hollande et je ne vais pas répondre à ce genre de provocation comme si vous par contre vous essayez de faire par vos Français que le risque zéro est possible et ça c'est vraiment... Peut-être qu'on va prendre un exemple précis pour avoir vos propositions. Que faire ? Et les Français sont attachés à ce point, ils se posent des questions. Que faire des fichiers S ? À droite, la question ne fait pas l'unanimité. Si Nicolas Sarkozy veut descendre de rétention, eh bien l'un de ses adversaires à la primaire, Hervé Mariton exclut un tel dispositif. On l'écoute. C'était ce matin sur Europe 1. Mettre tous les fichiers S en rétention, c'est impossible numériquement, c'est par ailleurs impossible juridiquement et on va m'expliquer qu'on peut toujours imaginer les lois qui le permettraient, la réponse est non. Je pense qu'il faut trouver des réponses opérationnelles et quand vous avez des réponses en apparence viriles mais impraticables, non. Moi, je ne vends pas de l'illusion aux Français. Valérie D'abord, ils ne vendent pas de l'illusion. On ne parle pas de tous les fichiers S, on parle des gens qui ont été comptabilisés d'ailleurs, le procureur Molins cela le dit lui-même, qui sont une centaine, plusieurs centaines qui aujourd'hui ont été comptabilisés et qui sont considérés comme radicalisés et pouvant à un moment ou à un autre passer à l'acte. Soyons très clairs. Ils sont encore condamnés mais au nom d'un principe de précaution, vous voulez les enfermer. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines de milliers de Français qui tous les ans sont internés pour problématiques psychiatriques. Il y a, et ces gens-là, à aucun moment on ne leur demande leur avis et on considère que la société doit se défendre contre ces personnes ou doit les défendre elle-même d'ailleurs par rapport à leur propre agissement. Donc cette exception, elle existe déjà dans notre droit. Donc dire le contraire est parfaitement faux. Je termine si vous voulez bien. Ensuite, nous n'écartons pas l'état de droit puisque contrairement à ce qui se passe à Guantanamo et aux Etats-Unis, le juge civil viendra contrôler à postériori après la mesure de placement. Oui, parce qu'il nous semble plus important de protéger la société, de protéger les individus par rapport à une personne qui a été repérée comme étant dangereuse. On voit très bien que notamment sur Saint-Etienne-du-Rouvray ces deux personnes étaient connues. On voit très bien qu'un certain nombre étaient connus. Vous allez me dire d'autres ne l'étaient pas. C'est un fait. Mais commençons déjà par les gens qui étaient connus et nous pourrons avancer. Ce que nous reprochons beaucoup nous au Parti Socialiste, Madame, c'est de n'avoir pris en compte aucune des propositions concrètes que nous avons posées. Quelles propositions concrètes ? On va rester sur cette proposition, Valérie Lebor. C'est pour vous, les plus radicaux mis en rétention, en détention. Vous êtes d'accord sur ce point déjà, David Rachid ? Pourquoi pas ? Mais si vous voulez... Oui ou non ? Pourquoi pas ? Ça n'existe pas sur une mesure aussi importante. Moi, je vous réponds. Et je vous dis qu'on s'attaque ici aux conséquences et pas aux causes. La cause de tout cela, c'est d'avoir laissé monter le communautarisme dans notre pays et l'islamisme parfois radical. Comment fait-il, par exemple, que le gouvernement n'ait toujours pas mis dehors, mis à la porte de notre pays les imams qui prêchent la haine de la France ? Ça, c'est faux. Il y a eu des expulsions d'imams depuis 2012 alors qu'il n'y en avait pas eu avant. Il y en a encore beaucoup qui sont autorisés à rester sur notre territoire, qui sont autorisés aujourd'hui à rester sur notre territoire, un certain nombre de mosquées dont on sait qu'elles sont salafistes et qui fonctionnent toujours. Comment se fait-il qu'on n'arrête pas purement et simplement l'immigration de ces réfugiés dont on sait très bien qu'ils se situent à l'intérieur de cela ? Arrêter l'immigration des réfugiés de manière générale ? Bien sûr. Vous faites un lien direct avec le terrorisme ? Oui, parce qu'on sait très bien, il y a eu des articles de presse très réguliers qu'il explique que ce soit en Allemagne ou en France que se loge dans ces masses de personnes qui arrivent dans notre pays un certain nombre de personnes radicalisées qu'on ne peut pas contrôler pour une raison simple et c'est là tout le vrai sujet qu'il refuse malheureusement d'aborder. Il n'y a pas de frontière donc on ne peut pas contrôler ce qui rentre sur notre territoire. On ne sait pas ce qui rentre sur notre territoire et il refuse au nom des principes de Schengen et de l'Union Européenne le moindre contrôle. Vous n'avez pas répondu à Maction. Vous êtes d'accord sur la mesure proposée par Nicolas Sarkozy ? Encore une fois pourquoi pas on peut évidemment moi je commencerais par expulser les fichiers S qui sont doubles nationaux ou étrangers et effectivement beaucoup sont français ça je demande à voir les chiffres ils sont doubles nationaux ils sont français aussi ça je demande à voir les chiffres mais pour ceux qui sont français évidemment je pense qu'il faut les surveiller de près c'est indéniable mais commençons par contrôler les frontières et croyez-moi on réglera une grande partie du problème. Je vais vous laisser la parole Frédéric Dhabi est-ce que les français et on suppose que oui se demandent légitimement pourquoi on va prendre un exemple précis les jeunes femmes qui voulaient commettre ce redoutable attentat elles n'étaient pas déjà mises hors d'état de nuire 3 d'entre elles étaient fichées S comme représentant un danger pour la sûreté de l'état ça j'imagine que c'est un trouble profond Oui nous n'avons pas sondé à chaud sur cette affaire mais il est vrai que dans une enquête réalisée c'est vrai je vais dire à chaud au lendemain de Nice et de Saint-Étienne du rouvret toutes les mesures les plus sévères étaient quand même plébiscitées par les français notamment l'internement des fichiers S et ce qui me frappait bien sûr un soutien massif à droite et au front national et un soutien non négligeable auprès des sympathisants de gauche alors c'est vrai que l'enquête avait été faite sous une émotion très très forte il y a maintenant un débat qui s'installe y compris à droite y compris on a entendu Hervé Mariton qui a obtenu in extremis ses parrainages il n'y a pas une seule voix si je puis dire chez les républicains de ce point de vue là ne serait-ce que l'opposition Alain Juppé Nicolas Sarkozy dans l'interview du GDD Nicolas Sarkozy a un petit peu raillé le constat d'identité heureuse ça va être un sujet très très important chez les républicains mais il y a un piège si je puis dire que l'on a vu dans une enquête infop fiduciale publié ce jour c'est que plus que jamais parce que les républicains mettent le curseur sur ces sujets identitaires sécuritaires et terroristes si je puis dire la part des lecteurs Nicolas Sarkozy 2012 qui voterait directement au premier tour pour Marine Le Pen ne cesse de croire de croître pardon il y a un élément que je ne comprends pas du tout chez François Hollande il était prêt non je ne veux pas être bêtement désagréable ce serait trop facile un élément qui est extrêmement sérieux parce qu'il montre que nous ne sommes pas dans une logique intellectuelle on était prêt à modifier la constitution pour la déchéance de nationalité et là en fait on nous explique que pour protéger les français pour protéger les français avec ces gens qui sont fichés et bien c'est une atteinte absolue à notre état de droit je rappelle que le droit est une matière en mouvement le droit il y a 40 ans le droit il y a 50 ans était un droit différent et deuxième chose que je ne comprends pas le président de la république dit que nous sommes en guerre je suis parfaitement d'accord avec lui parfaitement on ne peut pas dire nous sommes en guerre et on fait comme d'habitude c'est complètement incompatible et cette chose là je pense très clairement n'est pas comprise Corinne Ressin c'est ce point précis celui qui a voulu intégrer la déchéance de la nationalité et qui aujourd'hui dit que je suis moi le bouclier de la république je ne laisserai pas toucher à l'état de droit comment vous l'expliquez ? déjà sur la question plus générale de la constitution et du droit du fait que effectivement le droit peut changer c'est le rôle du législateur c'est pour ça qu'il est là pour adapter le droit à la réalité actuelle c'est normal que le droit puisse évoluer mais il y a des principes dans la constitution qui sont des principes intemporels et universels sur lesquels on ne peut pas la liberté sur la liberté bien entendu mais aussi ça veut dire aussi la présomption d'innocence donc l'idée l'idée mais ce sont des ce sont des principes fondamentaux de protection des libertés individuelles des protections des libertés individuelles de ne pas pouvoir être enfermées sur une suspicion à un niveau important fortement radicalisé oui mais il y a je pense des mesures à prendre pour assurer une surveillance plus efficace il y a aussi dans le fait de les mettre sur surveillance plutôt que de les mettre dans des centres de rétention la capacité pour les services de renseignement de poursuivre leur enquête et de démenter des réseaux plus larges parce que si on les met en rétention on les prévient et on prévient tous leurs réseaux qu'on les a identifiés donc il y a des questions d'efficacité du renseignement et puis sur les déchirons de nationalité je vais vous répondre ce que voulait faire François Hollande d'abord et avant tout c'était constitutionnaliser l'état d'urgence la demande sur la déchirons de nationalité venait de la droite et spécifiquement de Nicolas Sarkozy vous êtes mal à l'aise sur ce sujet de la déchéance de nationalité moi personnellement vous l'avez dit sur ce plateau oui et j'ai fait partie de ceux qui au parti socialiste le plus rapidement même le lendemain même du dépôt du projet de loi a dit c'est inacceptable si ça doit cibler uniquement les binationaux si on le fait c'est pour tout le monde ou pour personne il y a une personnalité importante David Rachin qui va dans votre sens c'est le procureur de Paris François Mollins qui juge publiquement inapplicable les propositions de placement en rétention mais aussi la création d'un parquet national antiterroriste c'est une voix qui porte que les français connaissent malheureusement de plus non ? le procureur Mollins n'a aucune compétence sur ce sujet ? je ne sais pas qu'il n'a pas de compétence c'est qu'il n'est pas là pour faire la loi vous vous paraissez étonné c'est plus qu'il n'est pas là pour faire la loi il connaît un peu son domaine il connaît son domaine certainement mais il n'est pas là pour faire la loi il est là pour l'appliquer et il eût été utile d'ailleurs qu'un certain nombre de procureurs par le passé soient un petit peu moins tendres avec ceux qui constituent les réseaux radicalisés de la grande délinquance française que nous connaissons bien que les forces de police en tout cas elles connaissent bien sans que jamais les procureurs ne soient très fermes avec eux il faut bien le dire en tout cas une grande partie d'entre eux mais pour ce qui le concerne lui il n'est pas là pour légiférer c'est à l'Assemblée nationale et au Sénat de légiférer et d'agir dans tous ces domaines sauf qu'ils ne le font pas évidemment vous avez vu qu'ils ont même été incapables de voter une loi que leur propre président de la République avait voté en l'occurrence pardon une réforme de la constitution donc en réalité tout ça n'a aucun sens et c'est de l'esbrouf généralisé au moment où la France traverse une crise qui est absolument sans précédent sans que personne en tout cas pas au gouvernement sans qu'ils ne réagissent et c'est ça qui est terrifiant c'est de s'apercevoir que les attentats se succèdent à un rythme d'ailleurs qui devient de plus en plus régulier sans que jamais le gouvernement n'en tire aucune conclusion pas de fermeture de mosquées radicalisées pas d'augmentation substantielle un peu dans la caricature pas d'augmentation substantielle du nombre de policiers de gendarmes et de militaires substantielle je dis bien aucune véritable réforme pas de contrôle des frontières alors que tous les pays qui ont été attaqués aucune crédibilité monsieur Rachlin ça c'est vous qui le dites et les électeurs parleront bientôt madame et donc voilà et ça c'est terrifiant vos députés n'ont pas voté les lois sur les lois antiterroristes et la loi sur le renseignement vous n'avez aucune crédibilité sur ce sujet c'est parce qu'elles étaient mauvaises et d'ailleurs la preuve elles ont été votées est-ce qu'elles ont empêché quoi que ce soit non c'est vous qui n'êtes pas un point dites moi le procureur Molins parce que je vous voyais approuvé David Rachlin non enfin l'approuvé non ce que je disais enfin ce que je voulais dire pardon c'est que je trouve le procureur Molins un petit peu léger dans cette affaire il y a un parquet national de lutte contre le blanchiment et la fraude fiscale c'est très important lutter contre le blanchiment et la fraude fiscale j'en suis la première convaincue et il ne serait pas possible de faire un parquet national pour lutter contre le terrorisme c'est très bizarre c'est quand même très étonnant d'avoir comme ça ces deux points de mesure mais pourquoi est-ce que vous trouvez ça bizarre ? vous pensez qu'il joue en politique ? non mais je pense que le procureur Molins ça a été procureur sous différents sous différentes majorités je pense que c'est un homme qui est parfaitement intelligent évidemment mais parfaitement compétent par contre je ne comprends pas cette petite nuance pourquoi est-ce qu'on peut ce qu'on peut faire contre le blanchiment et la fraude fiscale on ne pourrait pas le faire contre le terrorisme encore une fois c'est exactement ce que les français ne comprennent pas et si je puis me permettre madame je serais plus du côté c'est peut-être caricatural mais c'est ainsi je serais quand même toujours plus du côté des gens qu'il faut protéger parce que c'est leur sécurité qu'on leur doit et je pense que nous leur devons plutôt que ne m'accuser pas d'être du côté des terroristes je ne vous ai mais est-ce que je viens de dire ça ? mais c'est ce que vous non madame c'est le sous-entendu c'est caricatural oui mais vous entendez un sous-entendu monsieur Vauquiez le fait avec beaucoup moins de subtilité que vous mais c'est la même idée madame vous entendez des sous-entendus moi j'exprime des mots d'accord et c'est ces mots qui font foi parce qu'en fait ce qui est important c'est les mots et les mots ont un sens et les mots que je dis c'est que je préfère avoir une mesure vous êtes du côté de la protection des français je préfère avoir une mesure et c'est pour ça que je propose cette mesure nous proposons cette mesure de rétention administrative vous n'en voulez pas il n'y a pas de sous-entendus la question du parquet ça c'est le symbole des mesures cosmétiques pour faire de l'esbrouffe de communication politique puisqu'on sait déjà qu'il y a des magistrats qui sont déjà spécialisés sur les questions antiterroristes alors on n'a pas donné le titre parquet antiterroriste mais il y a une cellule antiterroriste au sein du parquet de Paris donc je veux bien qu'on leur donne un nouveau nom mais essentiellement le fonctionnement restera le même elle n'a pas besoin d'être étoffée renforcée il existe déjà on peut bien sûr continuer à parler du renforcement et Jean-Jacques voilà un compromis Jean-Jacques Hervois à ce qu'on augmente le budget de la justice pour qu'on puisse augmenter les moyens du ministère de la justice donc tout ça c'est déjà en cours il faut arrêter de faire comme si vous faites des propositions innovantes alors on a compris c'est bilan contre bilan et propositions attendez Frédéric Dhabi en guise de conclusion et vous serez d'accord est-ce que c'est un sujet une réalité malheureusement qui va vraiment structurer cette campagne donner le ton de cette campagne on le voit déjà ici ce soir alors la campagne présidentielle va commencer par le jeu de la primaire de droite voire la future primaire de gauche c'est vrai on en parlait au début de notre échange de cette poêle de fond inédite sur la structuration des opinions des différentes préoccupations sur les questions terroristes et de sécurité pour autant je le répète il y a pour les français d'autres sujets et une des stratégies sans doute des adversaires de Nicolas Sarkozy lors de cette primaire qui aura lieu dans deux mois c'est beaucoup deux mois la campagne de droite va être extrêmement longue et elle peut réserver beaucoup de surprises c'est peut-être sortir de ces sujets là même si tout événement fâcheux que bien sûr personne ne souhaite pourrait réactiver cette focalisation et cette cannibalisation du débat sur les questions terroristes et on aura bien sûr l'occasion d'évoquer tous ces sujets économiques, sociaux avec vous et vous tous entre autres merci beaucoup pour ce débat merci